Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pain de gêne. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est super bon. Allez, je vous explique comment procéder maintenant. C'est parti ! Chose à faire, on fait fondre le beurre pour que celui-ci ait le temps de refroidir avant qu'on l'incorpore dans la préparation. Deuxième chose, on va monter les blancs et on va rajouter le sucre, le sucre poudre, une fois que ceux-ci ont commencé à monter. C'est parti ! Évidemment, il faut qu'on les ait fermes. On va faire une sorte de meringue, en fait. C'est parti ! Quand les blancs commencent à être montés et qu'ils commencent à faire des dessins, c'est le moment de rajouter le sucre en poudre en pluie. Donc, on y va doucement. Et c'est reparti pour laisser encore 3-4 minutes, le temps que ça devienne bien ferme. Nos blancs sont bien montés, vous voyez, ça tient parfaitement au fouet. Ça fait un petit peu le bec d'oiseau, donc là, c'est parfait. On va pouvoir les laisser de côté et on va commencer notre recette. Juste avant de commencer, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Une autre précision, tous les ingrédients, là c'est pour un gâteau de 8 personnes, donc tous les ingrédients seront sur la description qui se trouve juste en bas de la vidéo. Vous allez voir, je donne un petit texte sur ce qu'est le gâteau et puis juste en dessous, je mets tous les ingrédients. Je fais toujours ça avec mes vidéos. Donc, on va mettre le sucre glace que j'ai pris la peine de tamiser pour éviter d'avoir des petits morceaux. Souvent, le sucre glace, il a tendance à se cristalliser un petit peu. On va mettre la poudre d'amandes. Alors, si vous n'avez que des amandes effilées, hachez vos amandes et ça marchera très bien. Donc, on mélange les deux ensemble. Alors, il y a une autre version que l'on peut faire également avec de la pâte d'amandes directement, prête. Si vous choisissez celle-là, dans ce cas-là, vous mélangez votre pâte d'amandes avec le sucre glace. Mais la recette que je vous donne, elle marche aussi très bien et c'est plus simple. Voilà. Une fois que l'on a fait, que l'on a bien mélangé les deux ingrédients, on va mettre nos œufs. Alors, les œufs, je vais aussi préciser, c'est bien quatre jaunes et un œuf entier. C'est important. Donc, évidemment, il restera quatre blancs que l'on vient de monter. Donc, pour les œufs, on les mélange un par un à la préparation. Comme d'habitude, on y va au milieu et on va chercher un petit peu tout. Dès qu'elle commence à être un petit peu... Hop. Allez. Un deuxième. Un troisième, je veux dire. Et puis, on va mettre le quatrième pour que ce soit plus facile à mélanger. Donc, il y a quelque chose d'assez joli. On mélange bien pour que... Pour que ça ne blanchisse un petit peu. Voilà. On va maintenant rajouter la farine. Mais la farine, on va la mettre avec une maryse. Donc, comme d'habitude avec la farine, on évite de mettre tout d'un coup. Et puis, on incorpore cela de cette manière. Voyez. On vient mettre la farine. Et tranquillement. Un peu comme si vous mettiez des blancs. Les blancs les mettra de la même manière tout à l'heure. On y allera encore un petit peu plus tranquillement. Vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. On fait pareil avec la deuxième partie de farine. A vous de jouer. On va maintenant mettre la fleur d'oranger. Ainsi que la valeur d'une cuillère à café de vanille. Alors moi, c'est l'extrait de vanille. Si vous avez une vanille entière, vous n'hésitez pas à la mettre. Et on mélange encore. En tout cas, on peut y aller assez vigoureusement. Voilà. C'est le moment de reprendre nos blancs qu'on a fait monter avec le sucre en poudre. On va les incorporer tranquillement, petit à petit. Vous voyez, on en met une belle louchée. Et puis, on vient les enrober comme ça dans la pâte. Pour éviter que ceci ne tombe, ne retombe pour être exact. Alors vous allez voir, au début, c'est un petit peu compliqué. Les premiers sont toujours un petit peu compliqués à intégrer. Et puis, plus on va en mettre, plus ça va être facile. Donc, je vous montre pour cela. Vous voyez, on vient bien en bas, on monte, on va en bas, on monte, on va en bas, on monte. C'est vraiment le principe quand on met des blancs. Il ne faut pas être pressé. On a tout le temps. C'est ce qui fait une partie du gâteau. Donc, c'est vraiment une étape importante. Et le but, c'est qu'il ne reste plus de blancs une fois que tout est bien mélangé. Voilà. Là, on peut considérer que la première partie est bien mise. On en remet une deuxième étape. Et on recommence l'opération, juste à ce qu'il n'y ait plus de blancs. Voilà. Comme vous pouvez le constater, tous les blancs sont bien incorporés. On n'en retrouve pas du tout. Si jamais vous en avez un petit peu qui remonte, n'hésitez pas, vous voyez, vous donnez un petit coup comme ça dessus. Hop. Et puis, on redonne un petit coup de mélange. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à rajouter notre beurre fondu. Alors, pareil, on y va tranquillement. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut l'avoir froid, le beurre. Enfin, en tout cas, refroidi. Puisque s'il est fondu, il reste encore un petit peu chaud. Ça aussi, c'est une étape importante. On y va tranquillement. Mais sûrement. En fait, toutes les étapes seront importantes, finalement. Ce n'est pas un gâteau facile à faire à partir du moment où on suit bien toutes les règles. Alors, puisque là, ça prend un petit peu de temps pour vous dire que ce gâteau peut se manger avec une confiture. Vous pouvez le couper en deux. Alors, ça peut se manger nature, évidemment. Mais vous pouvez aussi rajouter de la confiture ou tout autre chose dedans. Un petit peu de chocolat, par exemple. Ça pourrait être très bien. Ou éventuellement l'accompagner d'une crème anglaise, par exemple. Ou d'une petite glace. Vous voyez, vous avez beaucoup de possibilités qui va avec le gâteau. Hop. Allez. Voilà. On n'a plus après qu'à chemiser notre moule, à beurrer notre moule, rajouter les amandes. Je vais vous montrer comment procéder. Et c'est bien important quand même d'aller bien au fond pour aller chercher. Parce qu'en général, tous les ingrédients qu'on met au départ, ils ont toujours tendance à retomber au fond. Et si on ne va pas chercher bien au fond, vous voyez, le beurre, là, il est au fond. Donc on va bien chercher au fond et on mélange. Ça prend du temps à la main. C'est vraiment un gâteau où il faut de la patience. La pâtisserie, c'est ça. Ça demande toujours un petit peu de patience. Si on veut avoir un résultat correct. Deux bons ingrédients. Deux bons dosages. Et un petit peu de patience. Et normalement, même avec un savoir-faire pas très important, on peut réussir à faire de bonnes choses. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. On va donc maintenant passer au moulage. J'ai beurré parfaitement un moule. Alors moi, j'ai pris un moule à tarte. C'est classique. Il fait facilement 10 personnes. Et on va mettre les amandes effilées dedans. Et simplement, vous voyez, le fait d'avoir doré notre moule, nos amandes vont bien tenir sur tous les côtés, ainsi que sur les bords. On fait en sorte qu'il y en ait quand même partout. C'est un petit peu le but. S'il y en a qui tombent, on peut les remettre. Évidemment, faites en sorte que votre plan de travail soit toujours propre. De toute façon, ça aussi, c'est la base de la pâtisserie. Voilà. Là, c'est pas mal. Et maintenant, on va couler notre gâteau tranquillement dessus. Tout simplement. Tranquillement, mais sûrement. Alors, vous aurez compris que le dessous va devenir le dessus. Évidemment, on met tout sans rien oublier. On va bien chercher jusqu'au fond. On a vraiment une superbe pâte. Ça sent bon, la fleur d'oranger, la vanille. Voilà. Ça va s'étaler tout seul. On peut l'aider un petit peu. Voilà. C'est parti pour la cuisson. 25 à 35 minutes, suivant les fours que vous pouvez avoir. Le pain de gêne est maintenant cuit. Il faut le démouler tout de suite. Pour cela, on a besoin d'une grille avec un torchon. On pose la grille et le torchon sur le gâteau. Et on tourne. Tout simplement. Je vais vous le mettre pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à le démouler. En général, ça se démouler très bien. Vous voyez. Et voilà. Et on obtient un superbe biscuit. On voit super bien les amandes. La cuisson est vraiment parfaite. Vous voyez, on a des amandes partout. Alors, maintenant, on va le laisser refroidir sur le torchon. Et puis, pour finir, je vous en découperai une petite part pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et puis, je ferai une petite déco. Je mettrai un petit peu de sucre glace de chaque côté. De façon à donner un petit aspect joyeux au gâteau. Voilà. J'ai fini le décor. Comme vous avez pu voir. J'ai mis un petit peu de sucre glace sur les côtés. C'est joli pour la présentation. Alors, évidemment, moi, j'en ai découpé une petite tranche pour vous montrer comment c'est. Vous voyez, on a une mie très fine. Ça ressemble un petit peu. On pourrait comparer cela à de la génoise, par exemple. Mais encore plus améliorant, encore plus fin. C'est vraiment un très bon gâteau. Voilà. Je vous conseille de l'accompagner des produits que je vous ai donnés tout à l'heure. De la glace, de la crème anglaise. Ou encore de la marmelade d'abricot ou d'un autre fruit. C'est vraiment super, super, super bon. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Que vous prendrez beaucoup de plaisir à le réaliser. En tout cas, moi, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à le faire pour vous. A bientôt sur Comment fait-on.